Il y a déjà eu et pas qu'une seule fois jusqu'à une heure et demie d'attente pour atteindre le Saint Graal. Ce week-end, parce qu'il n'y a pas de match, c'est plus calme et il est donc plus facile d'approcher ces fameux poteaux qui, s'ils avaient été ronds. Mais inutile d'y revenir en sortant, tout le monde connaît l'histoire. La SS, ils ont fait des victoires et ils ont joué la finale contre le Bayern. Et je crois qu'ils ont perdu. À cause des poteaux ? En 1976, évidemment, Tanguy n'était pas né. Ce vacancier venu de Bretagne non plus, et pourtant. Ça rappelle des choses que moi je n'ai pas connues dans les années 60, mais que mon père me racontait et qu'on voit en direct. Et ça donne envie en tout cas de dire aux parents et aux beaux-parents de venir par ici. Ça va leur rappeler des souvenirs. Toutes les régions de France et toutes les générations se retrouvent au musée. Je suis un supporter de Saint-Etienne depuis les années 70, même avant, puisque mon père a créé un club dans le Loiret. Et à cause des verres de Saint-Etienne, l'équipe joue en verre. Autrefois, à la grande époque des verres, les champions étaient proches de leurs supporters. À Saint-Etienne, apparemment, ils le sont restés. En tout cas, à côté sur la photo, oui, c'est lui, c'est le président de la SSE. Quand on est amoureux des verres, qu'on a cette passion pour la Saint-Etienne, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters en France. Et on a vu encore le sondage, le dernier sondage qu'il y avait eu sur France Football. Donc 89% des Français, c'était la SSE Saint-Etienne, leur équipe préférée. Donc ça fait plaisir. Est-ce que tout le monde est satisfait ? Oui, on a distribué un questionnaire. La note est supérieure à 8,5, donc oui, je pense sur 10. Donc c'est une bonne note. Autre bonne note, en seulement 8 mois, le musée des verres a déjà équilibré ses comptes pour toute l'année.